Tandis que Cléopâtre poursuit sa reprise en main de l'Égypte, à Rome, la République se déchire. Une lutte à mort oppose deux hommes. D'un côté, le neveu et héritier de César, l'ambitieux Octave, et de l'autre, un jeune général issu d'une vieille famille romaine, le fougueux Marc-Antoine. Longtemps bras droit de César, il s'illustre davantage pour ses frasques que pour ses qualités d'homme d'État. Homme infâme, mais pas seulement, on raconte même qu'il aurait vomi lors d'un discours à l'Assemblée trop aviné pour supporter la séance. C'est que cet homme qui se prétend descendant d'Hercule se rêve aussi en Dionysos. Le culte de ce dieu grec du vin et des excès est alors extrêmement répandu dans tout le monde oriental. C'est ce que nous dit ce magnifique cratère, connu sous le nom de Vase Borghese. Son décor représente une procession telle qu'on les faisait alors en l'honneur de Dionysos. On y voit le dieu en compagnie d'Ariane, suivi de satyres et de femmes dénudées en transe. On sait que lorsque Marc-Antoine débarque au sud de l'actuelle Turquie, il reçoit un accueil de ce type par les habitants qui voient en lui un dieu vivant. Car Marc-Antoine est alors en passe de devenir le nouveau maître de l'Orient romain. Pour la reine d'Égypte, l'occasion est trop belle. Elle décide de répondre à sa manière à l'impérieuse convocation. Sous-titrage Société Radio-Canada